Marhaban biljami afi vidio jadid al kanade walda disana rafi bi idhnillah un QCM ala la mythologie grèque ou la limite grèque on commence par la première question, l'origine du mot met, i, metius mutos ou bien matias alors choisissez la bonne réponse très bien alors la réponse correcte c'est la réponse numéro 2 c'est mutos m-u-t-h-o-s ou à l'origine du mot met la question 2 la mythologie grèque est des histoires et des légendes des romans satiriques des nouvelles fantastiques on est de la mythologie grèque on est des romans satiriques on est des nouvelles fantastiques ça veut dire la définition de la mythologie grèque c'est quoi la mythologie grèque donc choisissez la réponse correcte très bien la réponse correcte c'est la réponse numéro 1 des histoires et des légendes la troisième question les dieux grèques ont une forme humaine animal ou bien inhumaine la question suivante la mythologie grèque c'est la réponse correcte c'est la réponse numéro 1 donc les dieux grèques ont une forme humaine la question suivante la mythologie grèque fait appel à un enseignement spirituel est-ce que c'est oui ou non ? la mythologie grèque c'est la mythologie grèque c'est la tendance religieuse c'est la réponse correcte c'est la réponse correcte c'est la réponse correcte c'est la réponse numéro 2 non la question suivante selon la mythologie grèque le maître des dieux est-ce que c'est Zios ou bien Apollon ou bien Héphaïstos donc le malik DL Zios ou l'Apollon ou l'Héphaïstos choisissez la réponse correcte très bien alors la réponse correcte il ya la première réponse Zios Donc Zios c'est le maître des dieux c'est le maître des dieux c'est la mythologie grèque la question suivante la femme de Zios s'appelait est-ce que Sierra Athena ou bien Arès choisissez la réponse correcte c'est une Yes de la mythologie grèque qui s'appelait comment? Très bien donc la réponse correcte c'est la réponse numéro 1. Donc la femme de Zios s'appelait Hera. La question suivante, Hera était la reine de la guerre du feu du ciel. Donc Hera on a dit que c'est la femme de Zios. Est-ce qu'il était la reine ou bien la déesse de la guerre ou du feu ou du ciel? Alors choisissez la réponse correcte. Très bien donc la réponse correcte c'est la réponse numéro 3. Donc la Hera était la reine des cieux ou bien du ciel. Passons à la question suivante, la déesse de la sagesse est Athena Aphrodite ou Artemis? Donc ici on cherche la déesse de la sagesse selon la mythologie grecque. J'attends vos réponses. Excellent donc la réponse correcte c'est la réponse numéro 1. Donc Athena c'est la déesse de la sagesse selon la mythologie grecque. La question suivante, la déesse de l'agriculteur est est-ce que c'est Enfaitret, Demeter ou bien Dionysos? Donc ici quand on parle de la déesse de l'agriculteur, c'est selon la mythologie grecque parce que pour la mythologie grecque et pour la mythologie romaine, il y a une différence entre les dieux et les déesses. C'est-à-dire que la déesse de l'agriculteur selon la mythologie grecque, c'est pas la même déesse de l'agriculture pour la mythologie romaine. Donc là il y a une différence entre ces deux types de mythologie. Donc ici la déesse de l'agriculture selon la mythologie grecque, c'est Demeter. Donc c'est la réponse numéro 2. La question suivante, les douze dieux vivent dans un palais, sur l'Olympe, dans les cieux. Donc selon la mythologie grecque, qu'est-ce que les deux dieux vivent dans un palais, ou bien un château, ou bien sur l'Olympe, ou dans les cieux? Donc choisissez la réponse correcte. Très bien, donc la réponse correcte c'est la réponse 2. Donc les deux dieux vivent sur l'Olympe. Donc c'est ça, le lieu où se trouvent les deux dieux selon la mythologie grecque. Et voilà avec cette question, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous donne un rendez-vous la prochaine vidéo sur le même sujet, qui est les grands mythiques. Merci.